Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, coach en personal branding la journée et podcaster la nuit. Dans chaque épisode, j'interview un leader d'opinion qui fait autorité dans son domaine. On passe son image sur le grill, on analyse comment est construite sa marque personnelle, on découvre les secrets de ce qui a fonctionné pour lui, comment il est passé d'inconnu au bataillon à leader d'opinion. On ressort avec des méthodes pour construire la sienne. Parce que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Salut, Rafaela. Salut, Mathieu. Bienvenue sur Bonne Réputation. Je suis ravi de te rencontrer parce que tu es une entrepreneur qui prend la parole au service d'une cause qui te dépasse, celle de trouver des alternatives saines au sucre. On est quand même sur un enjeu de santé publique. Tu le fais par conviction, j'en suis sûr, mais tu le fais aussi pour ton business, Yacon & Co. On va en parler puisque tu vends des produits, notamment du sirop d'Yacon. Je ne sais pas si je prononce bien d'ailleurs, ça va le redire aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est une alternative saine au sucre. Et la question que je voulais vraiment creuser avec toi sur cet épisode, c'est comment on crée, quand on est dirigeante, entrepreneur, une communication inspirante à la fois au service d'une cause qui te dépasse et à la fois au service de ton business pour vendre des produits. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, toi et puis ton entreprise. Oui, merci pour l'accueil. Je suis ravie d'être là. Je suis Rafaela, la cofondatrice de Yacon & Co. J'ai 33 ans et j'ai cofondé Yacon & Co il y a 3 ans, juste après le Covid. On s'est lancé en mai 2021. Et nous, on commercialise et produit du sirop de Yacon. Le sirop de Yacon, c'est une alternative saine au sucre qui est sous format liquide. Donc, ça ressemble un petit peu au sirop d'érable ou au miel. Sauf que ça remplace vraiment tous les usages du sucre sans ces méfaits. Donc, tous ces usages, c'est-à-dire autant dans les préparations crues, comme par exemple yaourt, thé, café. Donc, à la place de ton carré de sucre, tu vas pouvoir mettre du sirop de Yacon. À la place de ta cuillère de miel dans ton thé, tu vas pouvoir mettre du sirop de Yacon. Et on utilise aussi le sirop de Yacon dans des pâtisseries. Donc, gâteaux, chocolat, cake, madeleine, cookies, muffins, tous les gâteaux qu'on fait à la maison. Et par la place d'utiliser du sucre blanc ou du sucre de canne, on peut utiliser le sirop de Yacon. Et ce n'est pas besoin d'être alchimiste pour savoir exactement quelle quantité utiliser. C'est exactement comme le sucre blanc. 100 g de sucre blanc, c'est 100 g de sirop de Yacon. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est sain, c'est bon. Et ce n'est pas difficile du tout de l'adopter parce qu'on n'a pas besoin d'équivalence. En fait, si on utilise du sucre d'habitude, on remplace juste le paquet de sucre au fond du placard avec du sirop de Yacon et on peut l'utiliser facilement. Ok. J'ai plein de questions à la fois sur le Yacon et à la fois sur… Déjà, juste le Yacon, ça vient d'où ? Le Yacon, c'est un tubercule qui ressemble un peu à la patate douce et qui pousse au Pérou, quasiment exclusivement. Ça pousse aussi un petit peu en France, mais ce n'est pas la bonne variété. Donc, on fait de la recherche agronomique pour un jour proposer du sirop de Yacon, mais il y a une France. Mais ce n'est pas pour demain parce que ça prend un petit peu de temps. On s'est installé dans la mère patrie, tout simplement, du Yacon pour le cultiver et le produire. Ok. Donc, il y a une volonté d'en cultiver en France. Et côté produits, moi, ça me donne envie de m'en procurer. Comment on fait pour s'en procurer ? Vous avez un site, c'est ça ? Oui, on est commercialisé sur notre e-commerce yacon.co. Et puis, on est aussi dans 800 ou 900, ça augmente tous les mois, magasins bio partout en France, Naturalia, Bio C'est Bon, So Bio, quelques Biocop. Et pour voir toutes les adresses de nos magasins, tu peux te rendre sur notre site internet, donc yacon.co. Si c'est sur ordinateur, c'est en bas de la page, il y a écrit nos magasins. Et sinon, sur mobile, comme on est souvent sur son mobile, c'est dans le petit burger. Et là, tu vas trouver un magasin proche de chez toi. Normalement, maintenant, on a bien, bien ratissé toute la France. Donc, on devrait trouver des produits proches de chez soi dans un magasin. Magnifique. Je rebondis sur le site où je suis allé le voir en préparant l'épisode. J'ai trouvé que le branding, la marque, j'ai trouvé qu'il y avait une identité très forte. C'est très bien fait, d'ailleurs. Je me demandais du coup, comment était née la marque Yacon & Co ? Alors nous, c'est très, très drôle. Enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, on est des primo-entrepreneurs. Donc nous, en fait, Yacon & Co, c'est notre premier business qu'on a monté, tous les trois. On a trois associés, Clément, Thierry et moi. Et donc, on s'est bien planté au début. C'est-à-dire qu'on a fait un branding qui était très pourri, disons-le. On s'appelait Yancy. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec Yacon & Co. Ça avait une signification, mais que je n'ai même plus envie d'expliquer aujourd'hui, parce que finalement, elle n'a aucun sens par rapport à Yacon & Co. Comme on s'est rendu compte avec le mot Yacon & Co, je veux dire, comme on ne fait que du sirop de Yacon, on est des spécialistes du sirop de Yacon. On est les meilleurs en termes de production et commercialisation dans ce domaine-là. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'appeler Yacon, tout simplement. Sauf qu'on n'a pas le droit de s'appeler Yacon. C'est comme si on s'appelait pomme de terre. Donc, on a mis un & Co après. Et du coup, juridiquement, ça passe très bien. Et donc, on a construit du coup ensuite la marque. On a compris que c'était important d'avoir une marque forte dans cet univers de grosses marques qui sont déjà bien implémentées dans l'agroalimentaire. On a compris que dans les réseaux bio, souvent quand on est dans les rayons, il y a des couleurs très, tu vois, épurées, du blanc, du beige, du vert, du marron. Et nous, on s'est dit, nous, on va mettre du jaune. Parce que comme ça, on ne va voir que nous dans les linéaires. Et puis, ça ressort bien. Et le jaune ne vient pas par hasard. Il y a une vraie signification. En fait, le Yacon, c'est un tubercule qui, donc, pousse sous terre. C'est comme une racine. Et quand on va dans un champ de Yacon, du coup, on ne voit pas le tubercule puisqu'il est sous terre. Mais on voit la plante verte qui est au-dessus, qui monte jusqu'à 2 mètres de hauteur et qui a des grandes feuilles vertes qui font à peu près 30 centimètres de long. Et au moment où les tubercules sont arrivées à maturité, il y a des fleurs qui apparaissent, des petites fleurs jaunes. C'est comme des mini fleurs de tournesol qui rentrent vraiment dans la paume de la main. C'est vraiment des toutes petites fleurs. Mais elles sont jaunes. Donc, on a décidé de mettre du jaune partout chez nous, y compris, bon, là, en l'occurrence, je suis habillée en bleu. Mais je suis très souvent habillée en jaune pour les trucs un petit peu officiels, etc. Parce que c'est notre marque jusqu'au bout des ongles, même, parfois. Je me mets du vernis jaune. Jusqu'au bout des ongles, j'adore. Et justement, alors, toi, tu l'incarnes jusqu'au bout des ongles. Et au début, c'est souvent au début d'une entreprise, surtout sur une création de marque, sur du primo-entrepreneuriat, c'est souvent difficile de se différencier de sa marque quand on est créatrice de celle-ci. Et je voulais savoir, toi, au bout de trois ans, si tu avais identifié des différences entre tes valeurs et celles de ta marque. Ça, je sais que c'est une question qui revient souvent. Moi, j'accompagne des entrepreneurs sur leur personal branding. J'ai aussi accompagné des anciennes boîtes à développer des marques. Il y a souvent ce truc, en fait, on se rendait souvent compte que souvent, la marque, elle partage les mêmes valeurs que l'entrepreneur ou le créateur. Et après, ça se dissocie un peu. Moi, je voulais savoir si toi, tu avais fait ce travail-là ou pas. Oui, parce qu'en fait, donc, au démarche de ma boîte, je me suis dit qui sont mes clients ? Je dois leur ressembler. Je me suis dit vraiment ça, même si le Yacon, c'est un produit que moi, je consomme au quotidien, je ne voyais pas pourquoi j'avais une légitimité quelconque de me différencier de mes clients. Il fallait que je plaise à mes clients, donc il fallait que je leur ressemble. Et donc, j'avais tendance à surtout partager sur mon Instagram perso slash pro qui s'appelle rafaela underscore yacon, si vous voulez aller voir, je partageais surtout des recettes. Et en fait, moi, je ne suis pas une grande cuisinière. Justement, je ne sais pas très bien cuisiner et je sais juste faire des recettes très, très simples. Donc, en fait, le Yacon est parfait pour ça. D'ailleurs, par ailleurs, petite parenthèse, il permet de faire des recettes très simples. Pas besoin d'être un grand pâtissier pour savoir cuisiner avec le Yacon. C'est pour ça que j'aime autant ce produit. Mais donc, du coup, j'avais tendance à partager beaucoup de recettes, de montrer un peu un personnage qui était ressemblant à moi, mais pas tout à fait moi. Moi, par exemple, je n'osais pas du tout partager ma vie de tous les jours. Donc, ma facette de personnalité qui est, par exemple, le voyage. Je suis une grande amoureuse du voyage. Je suis aussi quelqu'un qui est très cosmopolite. J'ai habité pendant cinq ans en Amérique du Nord. J'aime les différentes cultures. J'aime voyager autant routes que parfois un peu plus glamour, entre guillemets, et luxe, entre beaucoup de guillemets. Parce que quand on est entrepreneur, ce n'est pas forcément luxe, le voyage. Mais tu vois, je suis une baroudeuse, en tout cas. Et ça, je n'osais pas trop le montrer. Parce que je me suis dit, mais en fait, mes clients, j'ai l'impression que c'est des gens qui habitent souvent en province ou dans les campagnes, qui ont peut-être leur potager, même derrière leur maison. Et c'est vrai, on a beaucoup de clients qui se ressemblent à ça. Mais on a aussi l'Oula Citadine, de 30-40 ans. Donc, c'est surtout des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, de plus en plus d'hommes d'ailleurs, qui sont pères ou mères de famille et qui font attention à la consommation de sucre à la maison, à la fois pour ils ou elles et à la fois pour leurs enfants. Et en fait, je me suis rendu compte, je ressemble plus à la Citadine, à ce profil-là. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai une petite nièce que j'adore. Et donc, je me suis retrouvée plus dans ce personnage-là, dans ce persona-là. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'assurance, je me présente comme je suis. Donc, c'est vrai que je me différencie un petit peu plus des valeurs de ma marque, qui est vraiment justement plus dans ce côté potager, derrière la maison et tout, sur le papier. En réalité, là-dessus, moi, je me suis différenciée parce que je ne suis pas vraiment comme ça. J'habite en ville, j'habite à Paris. Et même si j'aime beaucoup la nature, je n'ai pas de potager en tout cas. Et je ne suis pas une grande cuisinière. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est soi-même, on attire aussi des gens qui nous ressemblent. Donc, au démarrage de notre boîte, on avait vraiment mon cœur, cœur de cible qui était effectivement plutôt des gens qui habitaient à la campagne et qui avaient leur potager et qui faisaient tout du self-made, homemade et tout ça, et qui étaient très écolo et tout ce qui va avec. Mais en fait, le deuxième cercle de nos clients, qui n'est peut-être pas le cœur, cœur de niche, mais c'est tout de suite le cercle d'après, c'est des gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, ça s'imbrique. Et tant mieux parce que c'est difficile de se déguiser ad vitam aeternam parce que quand on monte une boîte, en fait, on passe notre vie à penser à notre boîte. Même quand on coupe pendant les vacances, on est encore en train de réfléchir à son business. Est-ce que tout se passe bien ? Est-ce que mes employés ont tout ce qu'il faut pour travailler pendant mon absence ? Il y a une charge mentale qui est constante. Donc, autant se présenter comme on est pour avoir au moins ça en moins à réfléchir. Puis par exemple, j'adore la mode aussi. J'adore bien me fringuer, etc. Et avant, j'avais l'impression qu'il fallait forcément que je ne sois pas trop fantasque entre guillemets dans mes manières de me saper et tout. Moi, j'adore me saper et aujourd'hui, je suis moi-même, en gros. Merci pour cette réponse honnête. Mais on va creuser un peu quand même si tu es d'accord. Du coup, on a parlé des valeurs et donc de toi-même versus ta marque, les valeurs de ta marque. Et petit à petit, tu es de plus en plus toi-même et c'est super parce qu'en plus, tu attires aussi d'autres personnes que celles que tu pensais attirer sur le papier et qui te ressemblent le plus. Mais ensuite, dans ta communication personnelle, comment aujourd'hui, en fait, elle s'intègre dans la stratégie d'acquisition globale de Yakon & Co ? Tu vois, ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. C'est la marque et une stratégie de communication. Et toi, est-ce que c'est pensé ? Est-ce que ça s'articule tout coulisse bien ? Quelle est la stratégie derrière ? Effectivement. En fait, sur Instagram, c'est surtout la marque Yakon & Co qui communique. Moi, j'ai aussi mon compte personnel, mais en vérité, il est vraiment tout petit et je ne suis pas forcément là pour faire de la pub sur mon compte personnel. C'est plus, si vous voulez découvrir la vie d'un entrepreneur, je consomme mon quotidien du Yakon. Donc, si vous voulez découvrir ça, suivez-moi. Mais ce n'est pas vraiment pour vous expliquer exactement les usages du Yakon et tous les trucs techniques. Et alors là-dessus, j'ai une question super intéressante. Il y a des entrepreneurs qui prennent une autre voie, c'est-à-dire qu'ils choisissent d'investir à fond sur leur Instagram perso plutôt que celui de leur marque. Et toi, tu as fait le choix, je me demandais pourquoi, d'investir sur l'Instagram de la marque, tu vois. Tu vois, je pense à Justine Uto, je crois, de Respire. Au début, ce n'est peut-être plus le cas maintenant, mais son Insta était plus puissant que celui de sa marque. Et il me semble qu'aussi, alors elle, c'est différent, elle ne vend pas des produits, mais si, quoi que maintenant, oui. Comment elle s'appelle ? Jessie Inchospé, qui... Glucose Godess, qui parle pas mal de sucre aussi et de glucose, je crois que c'est son Insta perso aussi. Alors, c'est complètement... 4 millions de followers ou je ne sais pas combien. Ouais, 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 c'est une célébrité, j'en connais bien Jessie, on se connaît depuis le lycée, donc... Elle est géniale, mais effectivement, en fait, tu as deux manières, en fait, pour moi, de démarrer dans l'entrepreneuriat. C'est soit parce que, d'un point de vue personnel, tu es quelqu'un qui a des facilités à te mettre en avant et donc, tu aimes, tu apprécies les réseaux sociaux et dans ce cas-là, tu peux d'abord construire ton profil d'influence, en fait, et ensuite, monter ta marque. Moi, j'étais le profil, j'avais 400 followers sur Instagram, ça me donnait des boutons de voir toutes les stories et tous les gens qui se filmaient et qui parlaient d'eux-mêmes. Eh bien, j'ai bien changé. J'ai bien changé au profil de ma marque, maintenant, je m'expose à fond et ça me plaît énormément, mais du coup, en tout cas, je n'avais pas, si tu veux, ni l'appétence et ni la compétence dans ma vie personnelle avant de monter Yacon Enco. C'est Yacon Enco qui m'a donné le goût de ça. Donc, d'abord, j'ai monté un Instagram où je me montrais aussi, mais c'était quand même la marque, Yacon Enco, ce n'était pas lié à moi directement. Et ensuite, j'ai pris goût aussi à LinkedIn parce que, justement, ce que j'adore avec LinkedIn, c'est que là, je peux rentrer un peu plus dans les sujets qui, on va dire, ce n'est pas forcément des sujets qui vont permettre de déclencher la vente. Ce qui va te permettre de déclencher une vente, c'est justement l'Instagram de Yacon Enco qui explique les bénéfices de la marque, comment on le cuit, comment on utilise de Yacon. Ça, c'est Yacon Enco Instagram. Et moi, sur LinkedIn, je montre plus le profil entrepreneur et ma mission de lutte contre la surconsommation de sucre. Et c'est là où ça devient intéressant et que j'essaie de me distancier par rapport à ma marque, c'est que parfois, je peux dire des choses hyper clivantes et qui pourraient peut-être vexer nos propres clients sur Instagram. Par exemple, il y a des gens qui consomment le Yacon au quotidien, mais qui ont aussi un peu en parallèle peut-être du miel ou du sirop d'agave qui traîne quelque part parce qu'ils avaient pris l'habitude de consommer ça. Et bien moi, sur LinkedIn, j'y vais franco. Je dis clairement que le miel n'a aucun intérêt pour la santé. Tout est back-upé par des études scientifiques, bien sûr. Mais tu vois, je peux être un peu plus clivante avec mon profil à moi alors que sur Instagram, on n'a pas envie de faire la guerre. On a juste envie de passer un bon moment avec nos clients et voilà, pas de les culpabiliser. Mais alors, à quoi ça sert ? Je me demandais pour toi d'intervenir ou d'investir du temps sur LinkedIn parce que ça prend du temps, on va en parler, pour une marque qui est B2C, c'est ça ? Tu vas en direct et c'est des consommateurs finaux comme moi qui vont aller soit en magasin, si j'ai bien compris, dans un magasin bio, soit commander directement sur le site. Et du coup, quel est le rationnel derrière l'investissement sur LinkedIn ? Le rationnel, il est simple, c'est qu'en fait, nous, Yakon & Co, c'est certes une marque, mais en fait, le projet est bien plus grand que, entre guillemets, la simple marque. Nous, on est déjà en train de travailler en R&D aujourd'hui avec des grands industriels, donc des grandes marques agroalimentaires de ce monde, je n'ai pas le droit de citer les noms, mais c'est globalement des boîtes qui ressemblent à Danone, à Nestlé, etc., et qui essayent aujourd'hui le sirodiacone dans leur préparation pour que demain, il y ait peut-être un petit écolier à base de sirodiacone à la place du sucre. Ça permet d'améliorer leur Nutri-Score et ça permet de sauver la santé de tous. Et donc, en fait, si tu veux mon compte LinkedIn il sert cet objectif-là parce qu'on a beaucoup de demandes entrantes via LinkedIn, justement, de grands industriels ou aussi de restaurateurs, d'hôtels, donc des grands groupes d'hôteliers. On a aussi des épiceries, des magasins, etc., qui nous contactent via justement LinkedIn. Donc, en fait, ça sert cet objectif-là. Il y a aussi un autre objectif, c'est que comme nous, le sirodiacone, c'est une marque qui propose une alternative au sucre pour dessucrer les Français et bientôt le monde, mais c'est aussi, on a cet aspect très pédagogique depuis les débuts qui est essentiel pour moi parce qu'il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de fausses informations. Donc, mon LinkedIn, il sert aussi cette valeur-là de la marque, dans nos différentes valeurs de marque, il y a aussi la pédagogie. Donc, pédagogie égale LinkedIn où j'explique les choses. Ouais, ok. Et donc, si je comprends bien, LinkedIn égale partenariat potentiel avec des gros industriels et B2B, quand tu parles de restauration, d'hôtel, en fait, c'est potentiellement, tu vas la vendre, enfin, là, c'est plutôt des gros contrats où d'un coup, tu deviens fournisseur en Iacon d'une structure ou d'un réseau, quoi. C'est ça. Ok, et tu as pris la parole dès le début sur LinkedIn ? Non, parce que c'est pareil, tu vois, moi, je ne suis pas du tout un profil, normalement, je ne suis pas un profil communiquant, j'ai toujours été très sociale et j'ai fait du théâtre dans mon enfance parce que j'adore me mettre en scène, mais je ne suis pas, tu vois, je viens d'un milieu du consulting en management dans la finance où en fait, au contraire, tout est confidentiel, tu vois, tous les decks que tu prépares pour tes clients et écrits vraiment confidentiels, etc. On a le droit de rien partager et donc, j'ai toujours, j'ai été biberonnée les six premières années de ma vie de milieu professionnel à le moins tu fais de bruit, le mieux tu te portes parce que le client, il ne veut pas que tu fuites telle et telle information. Donc, je n'ai pas pris cette habitude du tout là quand j'étais plus jeune, donc il y a dix ans et donc, Yacon & Co est venu après et c'est à ce moment-là où je me suis dit c'est essentiel maintenant, de toute façon, j'aime bien ça. Donc, maintenant, Raph, tu peux te décoincer parce que c'est vraiment ce terme-là parce que j'ai remarqué un truc, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas se lancer sur les réseaux sociaux et montrer leur tête parce qu'ils sont bloqués par des croyances limitantes du genre je n'ai pas la légitimité de parler de ce sujet, qui suis-je pour parler de ça, ça va intéresser personne. De toute façon, je n'y arriverai pas, tu vois, on se bloque un peu comme ça et moi, j'ai débloqué tout ça donc ça a été très progressif. D'abord, c'était juste Instagram et maintenant, c'est LinkedIn, YouTube, enfin voilà, et les médias, la télé, etc. Ok, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu aimes ça et donc ça, c'est cool mais à la base, ce n'était pas trop ton délire et il y a un peu cette notion qu'on retrouve parfois chez certains entrepreneurs de je sacrifie mon image pour ma boîte quoi, je mets tout sur, enfin tant pis, je vais saouler les potes, la partie perso, enfin tous mes réseaux sont autour de ma boîte et c'est ok et je donne tout quoi, je me mets à 100% dessus quoi. Alors ce qui est, ouais, complètement, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'écoute, on en reparlera peut-être dans 2-3 ans quand j'aurai pris encore plus de bouteilles sur les réseaux sociaux mais en tout cas, ça fait quand même 2 ans que je m'expose pas mal et j'ai jamais eu de remarques désobligeantes de la part de mes potes, je pense que la période la plus difficile, ça a été les 6 premiers mois d'exposition parce qu'en fait, moi-même, j'étais pas à l'aise donc tu vois, je me filmais par exemple en story sur Instagram et ils me le disaient pas tout de suite parce que mes potes sont bienveillants mais quand j'ai commencé à prendre de la bouteille et être plus à l'aise, ils me l'ont dit, ils m'ont dit, c'est vrai qu'au début, on te reconnaissait pas trop Raph et là par contre, c'est hyper agréable de te voir, t'as l'air hyper heureux, t'es hyper punchy dans tes communications, c'est vraiment toi, c'est la toi qu'on connaît en perso qui ressort dans le pro. Ouais, ok, et ils ont été sympas et d'ailleurs, on parlera de, il n'y a pas que les potes, il peut y avoir des remarques désobligeantes d'autres personnes aussi, on en parlera peut-être après, avant pour terminer juste sur comment s'intègre toi ta communication personnelle dans ta stratégie d'acquisition Yacon & Co, en fait, moi j'avais juste une question sur en gros le parcours d'acquisition, du coup c'est quoi ? Ça passe par Insta, c'est ça ? Le parcours d'acquisition, c'est beaucoup effectivement d'Instagram, d'influence aussi, c'est-à-dire qu'on donne des produits à des influenceurs qui parlent sur nous, il y a certaines publications qui sont rémunérées, d'autres non. Vous faites de la pub aussi ? Vous poussez en pub ? Alors, on ne pousse pas les posts de nos influenceurs en pub, mais, enfin pour le moment, mais c'est un truc qu'on est en train de regarder, en revanche, on fait des Facebook ads, des Google ads et des Pinterest ads aussi, pas mal, qui marchent très très bien aussi. Bon, il paraîtrait que ça marche moins bien qu'il y a cinq ans, mais nous, on a débarqué dans ce milieu-là pile au moment de la crise des méta-ads qui ont bondi en termes de coût. Donc, pour nous, ça marche, c'est bien, enfin voilà, il y a un bon ROI en tout cas. Et ça, c'est nos deux canaux d'acquisition principaux. Ok, et pour aller driver, et ça sert aussi pour aller driver des achats en magasin, aller dire aux gens, il y a un magasin à côté de chez toi, tu peux y aller quoi. Alors, oui, tout à fait. Alors en fait, au début, quand on a créé notre site, on a vraiment mis en avant, c'était un des boutons principaux, point de vente. Et après, on a un peu réfléchi et on s'est dit, tiens, il y a peut-être un peu trop de fuite à ce niveau-là de gens qui vont en magasin et c'est important quand même de connaître tes clients en début d'aventure et c'est ça qui est intéressant avec un e-commerce, c'est quand tu fais de l'acquisition client sur ton site e-commerce, tu peux communiquer directement avec ton client, tu peux savoir quel est son profil, tu peux savoir quelles sont ses habitudes de consommation, enfin, tu peux beaucoup plus creuser donc on s'est dit, bon, là, on le cache un peu plus même si en vrai, le B2B en magasin est beaucoup plus rentable que l'e-commerce. Donc, c'est notre strat, en tout cas pour nous parce qu'on a très peu panier d'achat est très petit, les colis qui sont lourds parce qu'on utilise du verre donc voilà, c'est ça le point en tout cas avec nos produits à nous. Si on avait 10 ou 15 références, je te dirais autre chose je pense mais là, on en a trois. Ok, je n'ai pas encore passé ma première commande, il faut que je fasse l'expérience mais je vais commander sur le site. Ok, si on revient sur toi, on a parlé un petit peu de ton audience Insta puis LinkedIn, juste petite photographie de ton audience, tu es sur ces deux réseaux-là et ton audience c'est à peu près combien de personnes ? Sur LinkedIn, donc moi j'ai démarré vraiment sérieusement sur LinkedIn que depuis 6-8 mois. Avant, c'était vraiment compte-gouttes, c'est vraiment si j'ai le time, je fais un post, sinon ce n'est pas grave. Maintenant, je me mets la pression. Donc, depuis 6-8 mois, j'ai pris 6 000 followers et donc au total, je suis à 10 000. Donc, admettons que c'est sur 6 mois, je prends 1 000 followers par mois, donc je pense que j'ai une belle croissance. Et puis, sur Instagram, en vrai, je ne fais pas beaucoup d'efforts. J'ai commencé à sortir des capsules vidéo que j'adore et j'en ai plein en stock encore à sortir, mais on a tellement de sujets en ce moment qui sont autres que la com. À un moment donné, on a fait un petit peu low profile parce qu'on est en rupture de stock depuis un moment. Donc là, on parle en ce moment sur le podcast, on est au mois de mai. Normalement, en courant juin, on devrait avoir à nouveau des délais de livraison de 48 heures comme avant, mais du coup, on avait beaucoup d'urgence à gérer sur ce genre de sujet de logistique, de prod, etc. Donc, je n'ai pas fait fructifier plus que ça à mon Instagram. Mais j'ai 2 500 followers sur mon Instagram perso. Par contre, sur Yakon & Co, on a maintenant presque 55 000 followers. Wow. Et OK. Franchement, bravo, parce que c'est chaud de faire monter un compte Instagram de marque. Aujourd'hui, c'est tellement, en plus, c'est un réseau tellement mature que c'est encore de plus, la barrière à l'entrée devient, je trouve, de plus en plus forte. Il faut faire du contenu extrêmement qualitatif, de la photo, de la vidéo super quali, être présent en permanence en story. C'est chaud quoi. Moi, je pense que ce qui nous rapporte le plus de followers, c'est quand on fait des collabs avec des influenceurs. Là, vraiment, c'est là où on a vraiment des grappes de personnes qui arrivent. Ou alors, le graal aussi, c'est de faire des lives avec des gens qui ont des comptes Instagram avec un bon taux d'engagement et qui ont plus de followers que toi. Là aussi, pendant le live, ça t'emmène des grappes de followers. Ça, ça aide. Mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de le faire pur organiquement, c'est-à-dire sans payer rien du tout, ni des collabs avec des influenceurs et juste avec des posts comme ça. Je pense que ce qui marche potentiellement mieux de ce que j'ai vu des gens qui sont autour de moi, c'est effectivement les gens qui se lancent en perso, qui mettent tout leur cœur. Par contre, il faut y mettre vraiment tout leur cœur et son énergie, mais qui s'exposent beaucoup, etc. Et là, pour le coup, tu peux avoir une croissance assez organique avec des contenus qui peuvent buzzer en Reels ou autre. Le contenu d'une marque, le compte Instagram d'une marque, c'est plus compliqué en pur organique, je trouve. Oui, et ça prend tellement de temps. J'ai des questions sur ton organisation après, mais pour revenir sur juste toi, ta stratégie à toi, tu nous as dit que tu t'étais vraiment chauffé depuis 6-8 mois sur LinkedIn. Je ne sais pas si on déconstruit un petit peu. Tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, LinkedIn, tu étais sur des sujets potentiellement clivants, sur de la pédagogie. C'est quoi tes thématiques ? C'est quoi les grandes thématiques que tu abordes ? Si tu l'as conscientisé, j'imagine que si tu te mets la pression, il doit y avoir. En fait, j'aimerais bien déconstruire la stratégie de manière assez simple. C'est en gros les grandes thématiques, le rythme, les formats, potentiellement les convictions que tu veux défendre pour montrer qu'en fait, derrière une belle vitrine LinkedIn, parce que tu as quand même une belle présence, il y a du taf et il y a du taf de stratégie. Il y a énormément de taf. Ça, il faut que je le dise, il y a énormément de taf parce qu'en fait, tu as un taf d'abord comme si les personnes qui nous écoutent partent surtout de zéro comme moi je l'étais. J'ai dû me former d'abord. Donc, j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup d'articles etc. sur Internet pour savoir en fait comment tu rédiges un poste, qu'est-ce qu'un titre accrocheur ? Parce que c'est pareil, on nous dit toujours faites un titre catchy et tout. Moi, j'ai déjà fait des titres que je considérais comme hyper catchy, je les ai montrés à mon associé et il est en mode c'est nul ça, tu peux faire mieux formule plus comme ci ou comme ça. Mais voilà, donc ça demande de la formation et ça demande aussi beaucoup de tests and learn, c'est-à-dire que vas-y lance-toi, tu vas faire des posts qui vont flopper mais après tu vas comprendre ce qui plaît à tes internautes. Moi, ce que j'ai constaté c'est d'un point de vue purement personnel, j'ai deux types de posts grosso modo. J'ai des posts un peu entrepreneuriaux donc là, c'est plus des posts sur comment je vis l'entrepreneuriat, comment je manage mes équipes, etc. j'ai les posts qui sont clivants donc c'est les posts vraiment le miel, le miel c'est pas bien, pourquoi ? Le Nutri-Score c'est du bullshit, je vous explique pourquoi. Voilà, des posts clivants mais que je pense vraiment, c'est pas des, désolé pour cette expression mais c'est pas des pute à clics, c'est vraiment, l'idée c'est qu'il y a un fond et toujours, toujours backupé par de la science et toujours backupé par des sources fiables. Je fais pas n'importe quoi là-dessus. et puis il y a un troisième type c'est les big wins en fait, c'est-à-dire dès que t'as une bonne nouvelle, t'annonces tu vois une croissance de chiffre d'affaires, on a fait la foire de Paris il y a deux semaines, ça s'est super bien passé, j'ai communiqué sur les chiffres, tu vois, et en vrai, ce que tu constates c'est que ce qui fait le plus de likes c'est les big wins, les gens veulent avoir des bonnes nouvelles, ils veulent être impressionnés et puis peut-être que aussi c'est plus facile pour eux de commenter aussi parce que c'est aussi c'est un autre type il faut faire des posts qui permettent un débat ou des commentaires et donc avec les big wins là les gens ils ont des commentaires faciles bravo, félicitations, comment vous avez fait ? bon voilà, là c'est facile. Sur les posts clivants les gens osent pas toujours se mouiller surtout s'ils ne maîtrisent pas totalement. t'as 2-3 haters quand même qui te disent tu dis n'importe quoi etc. bon, ça j'en ai eu des trolls mais ça si ça peut rassurer n'importe qui s'il y a des trolls c'est très bon signe ça veut dire que le poste est visible ça veut dire qu'on commence à avoir la fake donc je le prends pas mal même si parfois c'était pas très constructif donc en fait ce que je fais dans ces moments-là c'est que je bascule en privé je dis bon on s'écrit en privé et les gens se calment tout de suite en privé c'est vraiment marrant qu'ils aient envie d'exposer tu vois d'humilier quelqu'un mais par contre en privé finalement ils sont pas subés contents donc intéressant c'est ouf tout le monde partage le même constat c'est ça qui est ouf ouais, voilà donc ces posts-là clivants à vrai dire je vais faire un test demain matin je vais en poster et on va voir ce que ça donne mais en tout cas j'ai pas eu l'impression que c'était des trucs qui buzzaient de fou je faisais quand même quelques likes tu vois mais il y a eu des likes et des commentaires mais c'était pas c'est pas des posts qui m'ont fait 300-400 likes sauf une fois mon associé il a fait un post sur le Nutri-Score et là parce que c'est quand même un sujet grand public je crois c'est un gros sujet et qu'il est très controversé donc beaucoup de gens se questionnent un peu et puis les posts plus entrepreneuriaux sur tu vois ou personnel entrepreneurial slash personnel c'est-à-dire tu vois moi j'ai été anorexique dans mon pré-adolescence et je partage beaucoup là-dessus en expliquant que justement le Yacon ce qui est intéressant c'est que ça réconcilie souvent des personnes qui avaient une relation bizarre avec le sucre en fait parce qu'ils savaient que ça fait grossir et que c'est mauvais pour la santé et comme le Yacon c'est quand même beaucoup plus sain que le sucre blanc et que c'est pas très calorique bon ça déculpabilise et donc les gens souvent consomment le Yacon parce qu'ils ont des relations bizarres avec le sucre et avec l'alimentation générale et donc moi je communique beaucoup là-dessus sur comment je me suis sortie de mon anorexie etc ça plaît aussi mais pareil si ça fait quand même quelques likes comme par exemple ouais ça fait une centaine de likes quoi enfin pas plus que 150 à peu près et ça je sais pas dans lequel placer mais aussi je fais des posts ouais je pense que c'est peut-être des posts un peu à débat et slash clivant c'est des posts où je vais dire un peu des claims féministes mais qui sont bienveillants c'est constructif c'est pas pour se mettre en guerre contre les hommes au contraire c'est pour les rallier à notre cause mais tu vois je vais poster par exemple sur le fait que la levée de fond qu'on a fait on a fait deux levées de fond et selon les stats j'aurais eu beaucoup moins de chances de réussir à closer mes levées de fond et à faire des levées de fond beaucoup plus petites si j'avais été une femme solo entrepreneur et comme on est une équipe mixte et qu'il y a quand même Clément qui pitche beaucoup pour les levées de fond voilà ça aide donc bref tout ça pour dire que j'ai des sujets vraiment divers et variés mais en termes de fréquence je poste je poste alors la bonne fréquence qu'on dit toujours c'est la fréquence qu'on arrive à tenir parce que c'est plus la régularité qui est importante que la fréquence donc par exemple moi j'ai commencé avec un poste par semaine deux postes par semaine c'est vraiment ce à quoi je tends un maximum mais parfois j'ai pas le temps et le Graal il paraîtrait que c'est trois postes par semaine il y en a certains qui postent tous les jours mais honnêtement je suis allée analyser les profils LinkedIn des gens qui postent tous les jours et je sais pas si c'est des entrepreneurs qui ont énormément de boulot sur leurs produits à côté donc sur le produit qu'ils ont lancé moi je postais tous les jours c'est pas les sujets qui manquent mais c'est le temps ça demande quand même de rédaction et du temps d'interaction une fois que t'as posté faut répondre à tous tes commentaires faut aller voir d'autres postes parce que j'écoutais dans un podcast qui expliquait LinkedIn c'est un réseau social donc le réseau social c'est pas un réseau d'opportunistes qui font juste poster et se barrent après faire d'autres activités c'est que tu restes sur le réseau pendant au moins une heure tu vas commenter d'autres posts tu réponds tu écris en privé tu échanges quoi c'est un échange donc voilà c'est très important ce que tu dis on est dans un jeu de réseau social et donc la partie création de contenu c'est pas du tout d'ailleurs c'est souvent l'erreur que font ceux qui se lancent ils se disent mais moi déjà j'ai du mal à trouver quoi dire j'ai du mal à rédiger des contenus ouais ok mais une fois que t'as rédigé un contenu distribue-le quoi surtout et souvent dans la com et dans le marketing 20% c'est de la production 80% c'est de la distribution c'est comment à partir d'un contenu je le recycle pour Instagram je le diffuse j'en fais un podcast j'en sais rien et ça c'est vraiment un truc important aussi et donc sur LinkedIn je le diffuse et je passe du temps à répondre parce que c'est là que c'est les interactions qui font qu'un post marche bien et qui va augmenter la visibilité un autre truc aussi vraiment vraiment pépite que tu partages et qui est très très intéressant quand tu me dis je fais des postes entrepreneuriaux des postes un peu clivants sur de l'expert enfin sur les sujets plus experts le miel etc des postes annonces big win et des postes à conviction c'est que moi qui interview pas mal de gens qui sont très actifs qui sont très actifs en production et distribution de contenu et j'accompagne aussi des entrepreneurs en fait on retrouve souvent ce schéma là c'est à dire que quelqu'un qui se lance aurait tendance à tomber dans le piège de l'expert à se dire je vends du Yacon je vais parler que de Yacon et de sucre et non en fait une vraie stratégie éditoriale c'est souvent ce triptyque là je parle je fais des retours d'expérience sur ma vie d'entrepreneur sur ce que j'apprends sur des choses que j'ai comprises etc je vais faire des annonces c'est un peu l'envers du décor qu'est-ce qui se passe dans ma boîte c'est encore mieux d'annoncer les wins mais ça peut être aussi les échecs on s'est planté là-dessus etc et les postes annonces marchent bien ça donne l'envers du décor ça crédibilise ça crée une connexion et potentiellement ça peut vendre aussi parce qu'annoncer des wins c'est l'occasion de parler de son produit et ensuite il y a les postes plutôt experts et toi tu choisis de faire des postes sous un angle un peu clivant mais tu pourrais choisir autre chose et ceux-là ils font un peu moins de likes tu le dis et c'est normal mais je pense qu'ils sont importants aussi parce que tu dois te positionner comme crédible sur ton univers d'expertise et donc c'est super intéressant parce qu'en décryptant le truc en fait on retrouve cette triptyque qu'en vrai on retrouve sur pas mal de monde c'est hyper dur de tenir une ligne avec que des postes experts où à la fin si tu fais que des postes annonces ça marche pas non plus les gens se disent donc c'est super équilibré en fait et t'en fais un par semaine un à deux par semaine et ça aussi c'est cool que tu dis ça parce que ça déculpabilise un peu il y a une course toujours plus c'est aussi le jeu des réseaux et des algorithmes qui veulent de la répétition de l'intensité et en fait à un ou deux par semaine tu peux t'assurer déjà une belle présence c'est la présence qui compte aussi c'est pas juste c'est le top of mind on dit souvent c'est à dire que quand on est régulier et qu'on poste quand même une fois par semaine bah une fois par semaine il y a des gens qui entendent parler de toi et c'est déjà très bien après je pense que deux fois par semaine c'est l'idéal quand on a beaucoup de choses à faire et après le graal c'est les trois fois par semaine et ceux qui font qui font tous les jours je pense que c'est des gens en fait qui peut-être leur coeur de business c'est de la création de contenu donc ça fait sens tu vois mais moi c'est pas mon coeur de business moi c'est c'est au service de notre mission c'est au service de notre boîte et je voulais rebondir sur pourquoi aussi je fais des posts de différentes de différentes typologies c'est parce que j'ai constaté que ce qui est très important aussi c'est de créer un capital sympathie donc et le capital sympathie c'est comme dans des relations humaines quand tu vas aller boire un verre avec quelqu'un ou boire un café c'est en fait d'exposer un petit peu de vulnérabilité d'exposer un petit peu de ce qui se passe de ce qui se passe en backstage de qui tu es je pense que c'est très rare qu'on arrive à se mettre dans une relation de couple par exemple avec quelqu'un à qui on va que raconter les big wins donc moi je suis trop belle je suis trop intelligente je me franque trop bien donc ça c'est les fameux post big wins tu tombes amoureux de quelqu'un parce qu'il va te dire et aussi tu vois j'ai ce petit défaut parfois bah parfois je suis un peu impulsif et ça fait un peu peur aux gens et puis et c'est ça qui crée du lien donc c'est pour ça que les postes entrepreneuriaux et personnels sont importants c'est parce que les gens vont s'attacher à toi et c'est en s'attachant à toi qu'ils vont être plus à l'écoute de tes postes d'experts aussi parce qu'ils vont bah il y a le capital sympathie et confiance j'ai confiance en cette personne parce qu'elle montre toutes les facettes de sa personnalité et pas les trucs incroyables que les trucs incroyables qui lui arrivent parce que souvent les gens maintenant même sont même suspicieux j'étais en débrief tout à l'heure avec une copine entrepreneur et on racontait qu'on est un pote entrepreneur qui poste que les trucs positifs de sa marque et on lui a dit en vrai tu trustes ça et elle m'a dit non je pense qu'il lui arrive aussi des merdes mais c'est juste qu'il n'en parle pas donc bon chacun sa ligne édito mais en tout cas voilà au niveau de la confiance t'as plus confiance en quelqu'un qui expose tout ouais merci beaucoup franchement pour le partage on a un petit cours de LinkedIn en direct non mais super super intéressant le juste ouais j'ai plein de questions mais je dois te libérer à l'heure mais combien ça te prend de temps tout ça combien ça t'as comme personnel j'entends voilà pour bien préciser tous réseaux sociaux confondus sur une semaine ça te prend combien de temps pour savoir à peu près pour les gens qui voudraient se lancer est-ce que tu comptes dans la com' personnelle aussi les fois où j'enregistre justement des podcasts ou que je vais sur des plateaux télé ou des radios ou est-ce que c'est vraiment juste mon contenu on peut séparer les deux mais ça m'intéresse aussi de savoir combien de temps ça te prend ça d'accord parce que c'est important parce que tu vois il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont en mode ou des gens extérieurs qui disent non mais elle elle fout rien elle fait que communiquer et passer sur les plateaux télé et en fait en réalité tu te rends compte que le fourien c'est ça qui rapporte aussi de l'argent à la boîte donc c'est un canal d'acquisition en fait le fourien donc du coup je peux témoigner qu'on enregistre cet épisode il est bientôt 19h et donc c'est déjà après une longue journée de travail qu'on enregistre ce podcast c'est ça exactement et non pas à 15h ou à 10h en pleine journée c'est ça exactement il y a beaucoup de boulot derrière moi ce que je fais c'est que en fait je rédige mes posts très souvent entre 7h30 du matin et 8h15 parce qu'à 8h15 je veux poster parce que c'est aussi autre tips il faut poster soit tôt au moment où les gens partent au taf soit plus tard vers 18-19h au moment où les gens quittent le taf c'est là où c'est marrant moi je suis team soir je rejoins ton tips il y a vraiment tout le monde le matin et il y a de plus en plus de monde le soir moi je suis l'équipe du soir intéressant je testerai aussi c'est parce que je pense que je suis j'ai plus la flemme après d'interagir le soir que le matin tu vois alors c'est très t'as raison de dire ça c'est très personnel attention c'est pas un tip ça marche bien le matin ça marche bien le soir moi c'est par rapport à mon rythme biologique et par rapport à des tests aussi où j'ai remarqué que en fait ça me mettait une boule j'aimais pas être démarré la journée par les réseaux sociaux et ça c'est juste très personnel et c'est pour ça que je pose plus le matin sinon ça marche très bien je comprends totalement donc tu vois moi je rédige je prends 30-45 minutes à rédiger un post à peu près je le post après je prends à peu près une heure pour interagir donc ça fait déjà 1h45 allez on va arrondir à 2h voire 2h30 parce que la journée où j'ai posté après je retourne sur LinkedIn assez souvent et je réponds donc 2h30 si je fais 2 posts par semaine ça me prend à peu près 5h par semaine c'est ça ok super intéressant et la partie podcast slash interview slash RP c'est vrai qu'on en a pas trop parlé mais t'as une très très belle présence média aussi qui veut être mon associé JT de France 2 les échos ça c'est un truc d'ailleurs double question combien de temps ça te prend et ça est-ce que tu le fais toute seule comment on fait pour passer dans ces journaux ou ces médias là t'as une agence RP pour comprendre un peu j'ai une agence RP je leur fais un petit coup de pub parce que je les aime bien c'est le surligneur c'est donc l'agence RP du crayon crayon média et donc oui bien sûr j'ai une agence RP maintenant en toute transparence l'agence RP c'est surtout très important selon moi pour dans la situation où tu n'as pas assez de temps toi-même parce que ce qui est le plus puissant soyons très honnêtes c'est quand les entrepreneurs eux-mêmes parlent aux journalistes moi j'ai pu le constater c'est à chaque fois que je rencontre un journaliste à une soirée et que je lui parle tout de suite il me dit tiens je fais justement un article sur le sucre attends je prends ton numéro on échange etc c'est très difficile qu'une agence RP arrive à te vendre toi aussi bien que toi-même donc s'il y a la CAPEX si tu as le temps fais-le toi-même maintenant si tu as les moyens et que tu n'as pas forcément plus le temps toi-même parce que moi j'ai beaucoup cette facette de communiquant de chez Diacon & Co mais je manage aussi des équipes je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont communiquants dans les boîtes qui sont uniquement communiquants moi j'ai aussi management d'équipe marketing produit innovation lancement finance RH recrutement donc ça fait beaucoup donc moi j'ai choisi de déléguer la LARP et ils le font très bien et en interne on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est événementiel pour nous et elle elle a aussi cette mini casquette où elle est en relation directe avec cette agence elle rédige les communiqués de presse elle fait le lien voilà ok et tant qu'on est sur comment tu fais pour t'organiser et comment tu t'es entouré j'ai remarqué que tu avais en fait une très belle photographie et ça je pense que ça compte énormément aussi même si tu vois LinkedIn c'était que du texte il y a 3 ans si on prend LinkedIn aujourd'hui il s'ouvre quand même au format vidéo courte photo etc et du coup la barrière à l'entrée est encore assez simple mais quand même j'observe que si t'as des photos super quali bah ça engage beaucoup plus et voilà il commence à y avoir une petite barrière à l'entrée là dessus quoi tu peux plus arriver avec des photos toutes crado si tu veux véhiculer une super image de marque et faire de l'engagement et toi t'as des super photos je me demandais comment tu faisais si tu faisais des shootings si t'étais entourée pour ça alors deux sujets le premier petit background ma mère était top modèle dans les années 80 donc la photo dans ma famille c'est hyper important ok la qualité c'est que du coup ça m'a appris à prendre des bonnes photos le défaut c'est que du coup l'image de soi est très importante dans ma famille donc parfois c'est difficile et sur la santé mentale il faut faire du coaching pour se dire je suis quand même bien c'est pas grave si la photo est ratée je suis pas pour autant laide dans la vie de tous les jours ou autre il y a les défauts et les qualités mais ça c'est pour le background c'est que j'ai une appétence particulière pour les photos qui sont bien faites et belles et même avec mes associés quand je les prends en photo je les coach un peu sur comment poser etc et le deuxième sujet c'est il y a bonnes photos et bonnes photos c'est à dire il y a les bonnes photos que tu prends toi-même et en vrai 90% des photos que vous voyez sur LinkedIn c'est des photos que je fais avec mon téléphone portable iPhone iPhone 13 donc quand même un iPhone plutôt avancé je fais beaucoup de photos en selfie donc le plus important c'est la lumière pour faire une photo de qualité pour être honnête parce qu'elles sont super lumineuses tes photos et ça c'est vachement en corrélation avec la marque d'ailleurs qui est jaune etc et je me suis dit mais tes photos il y a une super lumière moi j'aime bien aussi la photo je suis assez sensible à ça je me suis dit mais comment elle fait et donc avec un iPhone tu arrives à mettre il n'y a même pas de filtre c'est juste tu te mets vraiment dans la lumière et voilà je suis anti-filtre à mort parce que tu vois quand tu es exposé comme ça et tout tu inconsciemment tu as un espèce de devoir aussi d'expliquer aux gens que que tu n'es pas parfaite que tu as peut-être un chetard ici et peut-être des cernes un jour et peut-être que tu n'as pas toujours le maquillage qu'il faut mais ce n'est pas très grave c'est en réalité ce que veulent voir les gens ce n'est pas forcément justement une photo de magazine ils veulent voir aussi qui tu es toi mais par contre la qualité juste au niveau de la pixelisation des photos ça les gens sont critiques donc peu importe la tête que tu as dans l'absolu le plus important c'est sort dehors prends la lumière du jour même s'il ne fait pas beau ce jour-là et le téléphone un peu en hauteur comme ça en général ça permet d'avoir une lumière plus directe sur le visage donc ça fait un effet plus lumineux en vrai ça fait le taf et puis après j'ai fait quelques photos professionnelles aussi plus récemment avec mes associés parce que et ça c'est ma mère qui m'a inculqué aussi étant donné qu'elle est très très friande du personnel branding de l'image étant donné qu'elle était top dans les années 80 elle m'a toujours dit tu ne peux pas au bout d'un moment prendre des photos avec la mauvaise lumière et avec le mauvais téléphone etc et demander aux gens qu'ils te prennent au sérieux en fait à un moment donné il faut aussi step up et te dire oui j'investis un petit billet dans un photoshoot et d'ailleurs j'ai une super photographe à recommander si les gens m'écoutent contactez-moi sur Instagram et je vous la donnerai elle est absolument géniale et donc quand tu fais des photos de qualité les gens te prennent plus au sérieux ça paraît bête mais ça fait partie du jeu et du coup il ne faut pas hésiter de faire des photoshoots mais moi j'en fais enfin tu vois en l'espèce de 3 ans on a fait 2 photoshoots professionnels donc pas la peine de dépenser des mille et des cents et de faire des photos tous les week-ends avec son téléphone portable pour le quotidien c'est ok aussi avec la bonne lumière ça va merci beaucoup pour les conseils photos et images c'est un sujet hyper important et de plus en plus important parce que le niveau monte sur les réseaux globalement j'ai dit que je te libérais oh là là j'ai déjà dépassé de 1 minute Raphaëlla est-ce que je peux te poser 3 dernières questions mais avec des réponses vraiment du tac au tac il n'y a pas de soucis même si tu veux je peux déborder jusqu'à 19h05-06 ça rentre encore dans mon temps on va faire ça comme ça j'avais plein de questions mais là du coup les 3 dernières quelles sont les décisions qui ont été avec du recul qui ont été déterminantes pour toi sur ta personal brand tu vois les 2-3 décisions où tu t'es dit en fait ça ça a tout changé ça a fait boum être moi-même et même dans l'enregistrement des podcasts avant il y avait plein de choses jamais j'aurais dit que ma mère était top money dans les années 80 jamais j'aurais dit que j'avais été anorexique dans pré-adolescence il y a des choses personnelles que j'aurais jamais dites et aujourd'hui je me le permets parce que j'ai envie d'être moi-même parce que ça me fait plaisir comme ça tu prends plus de plaisir en fait tu m'as demandé 3 c'est ça ? ouais si il n'y en a que 2 c'est bien aussi donc je dirais être soi-même le deuxième c'est prendre du plaisir donc trouver un moyen pour que ta communication ce soit pas que un truc un peu obligatoire que tu dois faire mais un truc où en fait tu t'éclates moi ça m'éclate de parler des sujets de santé et de nutrition et tout et d'aller creuser des articles scientifiques et venir tu vois les expliquer au grand public et les rendre accessibles tu vois agréables donc c'est pour ça que j'ai aussi mes postes d'experte et puis la troisième chose c'est je pense ce qui a été un déclencheur c'est commencer à éviter en fait de trop planifier sur mes postes en tout cas LinkedIn parce que c'est vraiment là où je suis le plus active en ce moment je planifie pas je me dis juste la veille au soir tu vois à 21h j'ai fini de dîner je vais me coucher je me dis bah là faudrait peut-être que je fasse un poste demain matin quel est le sujet que je peux aborder je pense au sujet le soir avant de me coucher et le matin tac je me mets à rédiger et je rédige d'ailleurs je fais comme ça comme si j'étais sur mon ordine je suis sur mon portable avec mon café et mon petit déj à côté et je rédige donc il faut pas se mettre trop de nez au cerveau il faut appuyer sur le bouton publier n'hésitons pas à appuyer sur ce bouton parce que quand on est perfectionniste comme moi on a tendance à se dire c'est pas assez parfait je vais réfléchir pendant 3h non il vaut mieux faire un poste moyen bien mais plus souvent plutôt que faire un poste super mais une fois par mois tu vois ou une fois tous les 6 mois tu vois et tu rédiges sur ton portable ça c'est un bon insight ok j'arrive pas je vais te dire même un truc j'ai pris tellement l'habitude sur mon portable que j'arrive même pas à rédiger sur mon ordinateur un poste LinkedIn quand je suis au bureau j'ai mon ordinateur en face de moi et je sors mon téléphone si j'ai envie de rédiger un truc sur LinkedIn super intéressant si demain le président te nomme ministre de la santé ce serait quoi ce serait quoi ta mesure phare une taxe une taxe mais pour sur les entreprises pas sur le consommateur sur quand on dépasse une certaine dose de sucre donc par exemple si on dépasse si dans son produit fini on a une dose qui est supérieure à 15% et bien on a une taxe où en fait on doit une sorte de TVA tu vois obligatoire à l'état pour que en fait finalement moi mon rêve c'est que un jour cette taxe soit tellement élevée que vendre un produit healthy sain soit moins cher que vendre un produit qui est bourré de sucre et mauvais pour la santé ça veut dire que par exemple si tu consommes du coca tu vois et aussi cette taxe elle compte aussi sur la quantité d'édulcorants utilisés artificiels comme par exemple l'aspartame donc ça pénaliserait aussi le coca zéro qui est cancérigène et donc cette taxe rendrait en fait le coca tellement cher que les gens ne pourraient plus en acheter même au niveau du portefeuille ça n'irait pas mais en revanche acheter à la place du coca du kombucha du kombucha sans sucre ajouté après la fermentation ou très peu en tout cas deviendrait un produit tellement accessible qui se dirait en fait clairement non seulement c'est pour ma santé mais en plus ça fait du bien à mon portefeuille quand je consomme du kombucha et là ça serait merveilleux c'est ce que je ferais en premier si je démisiste de la santé on a déjà ok on a déjà le programme top dernière question quel est le meilleur moyen de te suivre de te joindre ou de t'envoyer un petit mot pour celles et ceux qui sont encore là et qui ont adoré t'écouter si vous voulez me suivre ça serait sur LinkedIn surtout principalement donc je m'appelle Rafaela Nolo Nolo comme Eric Nolo je crois mais c'est pas de ma famille c'est mon père voilà non non c'est vraiment pas un nom de ma famille mais donc sur LinkedIn c'est l'idéal après j'ai aussi mon Instagram perso qui est sympa Rafaela underscore Yacon et puis en troisième j'ai aussi une chaîne YouTube où je m'amuse à faire des recettes avec des créateurs culinaires avec des influenceurs donc pareil vous tapez sur YouTube Yacon & Co et vous me trouvez c'est des recettes qui sont sympas parce que c'est des recettes bien sûr qui montrent comment on utilise le sirop Yacon mais aussi c'est très c'est divertissant aussi tu vois on papote on fait des anecdotes moi je donne quelques tips nutrition enfin c'est un truc ça n'a pas que pour but d'être dans sa cuisine en train de faire un gâteau au chocolat c'est aussi d'apprendre des choses quoi magnifique merci beaucoup pour le partage Raphaëlla avec plaisir merci à toi c'est la fin de cet épisode et peut-être le début d'une autre histoire ensemble en tout cas je te propose trois options pour continuer première option rejoindre ma newsletter VIP le carnet de Mathieu dans laquelle je donne à partir de chaque épisode un quai-study ultra détaillé de personal branding et une méthode que tu peux appliquer toi-même j'y mets beaucoup de soins et d'applications si tu souhaites la rejoindre je mets le lien dans les ressources de l'épisode on est déjà plusieurs milliers deuxième option me faire un retour sur l'épisode ça me fait toujours plaisir je réponds à tout le monde le plus simple pour ça si tu es déjà dans ma newsletter c'est de répondre directement à l'email sinon c'est sur LinkedIn c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif on se connecte on parle en MP message privé ça fera toujours très très plaisir troisième option je suis expert en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants et donc je peux t'accompagner à construire ta marque personnelle en trois mois pour la mettre au service de ton business voilà pour les trois options tout est dans les liens de la description de l'épisode je te dis à très très bientôt ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501